Pourquoi êtes-vous solidaire des marcheurs de jeudi prochain contre les élections sénatoriales de samedi prochain ? Je suis solidaire avec les marcheurs parce que je pense que le Sénat n'est pas utile pour la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous avons déjà plein d'institutions. Il y a un président de la République, un vice-président, un premier ministre, un président de la Sénat nationale, un président du Conseil économique et social. Je pense que toutes ces institutions ont de gros budgets. Mettre un Sénat en place aujourd'hui, je trouve simplement que c'est inutile, qu'on pourrait utiliser ce budget pour faire autre chose. Et l'autre raison, c'est que le Sénégal a abandonné le Sénat parce que c'est inutile. Il y a eu l'insurrection au Burkina Faso à cause du Sénat. Le Mali, le peuple malien s'est opposé au Sénat. C'est pourquoi je serai de cœur avec ceux qui organisent la marche du jeudi prochain. Vous serez de cœur parce qu'en fait, vous ne serez pas à Abidjan, je dis. Je ne serai pas à Abidjan, malheureusement, parce que j'ai une contrainte de calendrier. Je serai au Canada pour un spectacle. Sinon, en tout cas, je suis de cœur avec eux parce que je pense que c'est un combat qui mérite d'être mené. Alors, ce futur Sénat, il procède de la nouvelle constitution qui a été approuvée par le peuple lors d'un référendum il y a 18 mois. Est-ce que ce n'est pas un projet tout de même qui est démocratique ? Vous savez, il y a des projets démocratiques, mais quand on voit que ça ne va pas dans l'intérêt du peuple, je pense que la démocratie nous autorise à nous y opposer. Les 99 futurs sénateurs doivent représenter notamment les collectivités territoriales. Alors, dans un pays comme le vôtre qui a été déchiré par des conflits territoriaux, des conflits à caractère ethnique et régionaliste, est-ce que ce futur Sénat ne peut pas recoudre un tissu qui est déchiré ? Je pense que d'autres institutions peuvent permettre de recoudre ce tissu. On a déjà les députés qui sont les représentants des peuples. Donc, toutes les régions sont représentées à l'Assemblée nationale. Derrière les élections sénatoriales, l'opposition ivoirienne vise la CEI, la Commission électorale indépendante, qui à ses yeux n'est pas indépendante, justement. Est-ce que vous partagez le point de vue de l'opposition ? Je partage le point de vue de l'opposition parce que, vous savez, on a eu une crise post-électorale en 2010. Et donc, ces élections ont été organisées par la CEI, présidées par M. Yusuf Barayogo. Et je ne comprends pas. Je pense que beaucoup de démocrates en Côte d'Ivoire ne comprennent pas pourquoi Yusuf Barayogo est encore là. À chaque fois que les Ivoiriens voient Yusuf Barayogo à la télévision, ça nous ramène à la crise post-électorale. Et donc, je suis d'accord avec l'opposition. Il faut absolument que nous ayons un nouveau président de la Commission électorale pour que les élections soient crédibles. Alors, de fait, à la tête de la Commission électorale indépendante, en décembre 2010, Yusuf Barayogo a déclaré Alassane Ouattara vainqueur. À l'époque, il a eu tort ou il a eu raison ? Je pense que je fais partie des Ivoiriens qui pensent que le bilan économique de Laurent Barayogo était négatif et qu'il n'y avait pas de raison qu'il soit réélu. Et l'autre raison, c'est que Laurent Barayogo avait fait deux mandats. Il avait été élu en 2000. En 2005, il n'y a pas eu d'élection. Donc, en 2010, ça lui faisait deux mandats. Donc, je pense que Laurent Barayogo n'avait pas à continuer. Et donc, le fait qu'Alassane Ouattara ait été élu, pour moi, c'était quelque chose de positif. Aujourd'hui, donc, Yusuf Barayogo est toujours à la tête de la CEI. Est-ce que dans son offensif contre la CEI, le FPI de Laurent Barayogo ne cherche pas à régler un vieux compte, justement avec Yusuf Barayogo ? Même si le FPI cherche à régler un vieux compte, mais je pense que les démocrates ne sont pas en train de régler un vieux compte. Les démocrates de Côte d'Ivoire pensent que Yusuf Barayogo mérite d'être remplacé pour que les élections, les futures élections en Côte d'Ivoire soient crédibles et qu'il n'y ait pas de problème. Mais au-delà de la personne de Yusuf Barayogo, qu'est-ce qui ne va pas dans la commission électorale indépendante d'aujourd'hui ? Je ne connais pas les détails de la commission électorale, mais ce que je sais, c'est que quand vous voyez un homme crédible, un homme qui n'est pas contesté à la tête d'une commission électorale, ça peut éviter beaucoup d'erreurs. Alors en Côte d'Ivoire, la mère des batailles, c'est la présidentielle à venir en 2020. Qui succédera à Alassane Ouattara ? Pourquoi pas Alassane Ouattara lui-même, disent plusieurs de ses partisans ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Vous savez, le combat aujourd'hui, pour la nouvelle génération, c'est contre le troisième mandat. Aujourd'hui, il y a une lutte qui est menée au Congo-Kinshasa. Donc, avoir un troisième mandat en Côte d'Ivoire, ça serait donner des idées à la Guinée, au Mali, etc. Et donc, je pense qu'il faut éviter une sortie d'Alassane Ouattara par la petite porte. Parce que depuis Faute-Boigny, aucun président n'a bâti la Côte d'Ivoire comme Alassane Ouattara. Donc, je souhaite qu'il finisse en beauté, parce que cela va donner un exemple pour ses successeurs. Dans le RHDP au pouvoir, il y a du tirage en ce moment, entre le camp Alassane Ouattara et le camp Henri-Connor-Bédier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense simplement que le PDCI n'a pas contesté le bilan d'Alassane Ouattara, puisque ça fait sept ans qu'il gouverne avec le RDR. Ils sont ensemble. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut simplement souhaiter que chaque parti présente son candidat. Et moi, je souhaite qu'Henri-Connor-Bédier ne se présente pas. Parce que, vous savez, Bédier est à la base des problèmes de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire a été divisée, c'est grâce à Henri-Connor-Bédier, et donc, qu'Henri-Connor-Bédier comme candidat, ça, ça serait se foutre de l'intelligence des Ivoiriens. En vous solidarisant avec les marcheurs de jeudi prochain, est-ce que vous ne craignez pas qu'on dise « Tikhanja roule pour Bagbo » ? Non, 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 on ne peut pas dire ça. Vous savez, moi, j'ai dit à Laurent Bagbo de s'arrêter. Il a insisté. Je suis parmi les Ivoiriens qui ont dit de laisser tomber et qu'il avait perdu les élections. Et il ne s'est pas arrêté. Donc, je suis prêt à réclamer la libération des prisonniers politiques qui sont en Côte d'Ivoire. Mais je ne serai jamais dans la lutte pour la libération de Laurent Bagbo parce que je lui ai dit de s'arrêter. Il n'a pas voulu s'arrêter. C'est dommage. Et donc, ce combat contre le Sénat, c'est parce que le Sénat n'a pas sa place aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On ne voit pas ce que ça va apporter aux Ivoiriens. Dickon Jaffa-Coli, merci.